... Je m'appelle Antoine Level, je suis président et cofondateur de Squadron Système, qui est une société grenoboise qui a été créée en février 2014 et qui fabrique, développe et industrieve ce drone ExoPlus, qui est un drone qui vous suit et vous filme sans que vous ayez besoin de le piloter. On est une société implantée à Grenoble, créée en février 2014. 25 employés, 20 ici à Grenoble où on est à la partie R&D et 5 à San Francisco où on a ouvert un bureau marketing et vente au mois de juillet l'année dernière. J'ai fait appel aux étudiants de l'IAE et au programme qui m'a été proposé pour résoudre une problématique qui était de savoir comment conserver notre culture d'entreprise alors qu'on est en forte croissance. Une croissance très rapide, énormément d'activités et en concurrence directe sur le marché mondial. Et la problématique que j'ai soumise à l'IAE était de savoir comment préserver ses valeurs et continuer à développer la société avec une structure qui grossit et qui a donc besoin d'un peu plus de processus et de formalisme. Ça s'est passé en trois étapes. La première était de pouvoir formaliser ma problématique. J'ai travaillé à la fois avec les enseignants de l'IAE et surtout avec les étudiants pour qu'ils comprennent bien ce que j'attendais et quelle était ma problématique. Donc des exercices de reformulation, d'écoute et de compréhension. Il y a eu une deuxième étape où les étudiants ont fait de la recherche plutôt de leur côté sur quels étaient les éléments et quelles étaient les actions qu'ils pouvaient entreprendre. Dans cette phase où les étudiants ont cherché comment résoudre la problématique, il y a eu une phase aussi où l'entreprise était très impliquée. Donc moi, en tant que dirigeant, mais aussi les employés, puisqu'ils ont demandé à avoir accès à un certain nombre d'employés de manière à pouvoir récupérer de l'information, confronter un petit peu leurs hypothèses et leurs résultats avec les gens de l'entreprise et pouvoir faire des recommandations. La dernière étape était la partie recommandation, où là, c'est une présentation qui a duré, je dirais, une demi-heure. Ensuite, avec des espaces de discussion, où ces étudiants de l'IAE sont revenus avec des sujets très intéressants, des actions concrètes, ce que j'aurais demandé, pour pouvoir avancer sur les prochaines étapes. Le résultat a été des actions très concrètes que je pouvais mener à court terme. Certaines de ces actions ont déjà été entreprises, notamment partager le résultat de l'étude et instaurer quelques réunions d'équipe et quelques éléments qu'on a mis en place au sein de l'équipe. D'autres qui sont un peu plus à plus long terme, à moyen et long terme, et qu'on est en train d'entreprendre. Ces résultats qui ont été partagés aussi avec les employés de la société ont été bénéfiques, ont permis d'initier d'autres discussions qu'on n'avait pas forcément eu au sein de l'équipe et ont déjà apporté leurs fruits en termes de stabilité, en termes de dynamique d'équipe, où on voit une différence depuis la restitution des résultats. Je vous encourage à participer à ce programme-là. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des étudiants qui sont encadrés par un corps enseignant et d'avoir un point de vue qui n'est pas forcément le point de vue qu'on peut avoir au quotidien, mais un point de vue un peu plus à la fois théorique et distinct de ce qu'on pourrait avoir. Merci. 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 Merci.